Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va, je suis une semaine sans les enfants. Voilà, voilà. Et comme tu peux le voir ici, j'ai mon troisième oeil qui est en train de s'ouvrir. Voilà, j'ai un joli bouton ici qui représente vraiment le travail que j'étais en train de faire depuis une semaine sur le troisième oeil, n'est-ce pas ? Voilà, la manifestation se fait dans la matière. Bon, j'ai aussi enlevé un petit peu ce que j'avais sur les épaules parce qu'il fait chaud, c'est bientôt l'été, on est en train de se préparer au printemps. Bon, voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie, nous allons prendre l'oracle, le manuscrit ici, que voilà, que voici, que voilou. Et puis, je vais te mettre un petit peu de musique de fond d'ailleurs. Et puis, écoute, on va parler de quoi ? Alors en d'autres decks, on parle d'ésotérisme. Ok, je vais regarder de quel sujet on va parler. Toi, tu le sais déjà parce que j'ai mis le titre, certainement déjà dans la vidéo, n'est-ce pas ? Allez, de quoi nous allons parler ? Eh bien, de soutien. Ok, alors, soutien. Et je vais regarder la coupe. Secret équilibre. D'accord, donc, de quel soutien tu as besoin pour équilibrer ou découvrir un secret ? Alors, je vais mettre là et je vais te proposer deux choix. Alors, on est parti. Et puis après, promis, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus structurées, avec des présentations plus sympas et tout. Bon, là, pour le moment, j'avais envie de faire un petit jet d'une vidéo comme ça, histoire de t'apporter quelques petites réponses. Parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu quand même, hein ! Aurélie, calme-toi, recentre-toi, équilibre. Oui. Bon, alors, tu as besoin de soutien par rapport à des choses qui sont en reliance, j'allais dire, avec des secrets. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? Apparemment, tu ne te sens pas bien parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. On va voir quoi. Et tu as besoin de soutien... Oui, par rapport à un équilibre. Bon, écoute, on va regarder en tirant encore une carte et après, je te ferai choisir. Alors, on parle de quels secrets en relation avec quoi. Tu as besoin d'un soutien en relation avec un secret par rapport à la santé. Donc, peut-être que là, tu t'inquiètes, d'accord ? Tu te demandes comment ça va se terminer, cette histoire des coronavirus, comment ça va se terminer ? Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir ? Peut-être que c'est une question sur ton voisin, comment il va ? Ou sur ta famille ? Ou tout simplement... Tout simplement, tu as besoin de soutien par rapport à un secret en relation avec le microcosme. Ah, d'accord. Peut-être que voilà, tu es en train... Alors, ça peut être sur ta vie sentimentale, tu te poses des questions sur comment va se terminer cette histoire ou qu'est-ce qui va te permettre de trouver la clé du coffre ? Ah, 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 ah ! Voilà, et c'est pour ça que tu as besoin de ce microscope, que tu as besoin de savoir avec un microscope et de voir plus près les choses, de comprendre mieux les choses. Et on va voir, du coup, quelle va être la solution. D'accord, et pour la deuxième carte, donc, on parle de soutien par rapport à un équilibre. Tout simplement, peut-être que tu as besoin d'un conseil pour savoir ce que tu dois faire pour rester dans cet équilibre dans lequel tu es. D'accord ? Peut-être que tu es justement... T'étais comme ça et maintenant, t'es comme ça et t'as envie d'y rester. Donc, quel est le conseil ? Alors, ok, donc je vais faire deux tas pour là, parce que forcément, je vais te laisser te concentrer sur ce que tu as besoin de savoir, la clé que tu as besoin de savoir. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu te demandes quelle va être la solution pour régler ce problème de santé mondiale. Peut-être qu'elle va être l'issue, hein, alors, je ne sais pas, ça pourrait être un vaccin, ça pourrait être l'harmonie entre les gens, ça pourrait être la chloroquine, là, si je n'ai pas de bêtises. Ça pourrait être, je ne sais pas quoi, enfin, voilà, peut-être que tu te poses une question par rapport à la santé. Peut-être que tu te poses la question, ouais, mais c'est ça, comment sortir de l'enfermement ? Voilà, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir comme élément ici pour trouver la réponse à ce confinement, à cette boîte à secret où la clé, elle est encore loin de la serrure. D'accord ? Alors, on va commencer par ça et pour l'autre question équilibre, ben, reste avec moi, on regardera après. Alors, là, je vais te demander de choisir entre deux tas, comme ça, on aura deux types de réponses, ce n'est pas plus mal. Donc, soit tu choisis les deux tas, soit, pour avoir des réponses plus claires, choisis un des deux tas. Alors, le premier tas, on va le caractériser avec, qu'est-ce que je vais apprendre, de quoi ? Avec, on ne réfléchit pas trop, allez, avec une carte du Keeper, tiens, avec une carte du Keeper. Alors, premier choix, ce sera cette carte-là et le deuxième choix, ce sera cette carte-là. Donc, je te laisse choisir entre, là, on parle de décès, on parle de mort, ça peut être, voilà, le cercueil, c'est la carte aussi du changement, de la transformation. Et le deuxième tas, c'est le changement. Donc, n'aie pas peur du mot décès, d'accord ? N'aie pas peur du mot changement, mais vois plutôt l'image qui te parle le plus, qui t'attire le plus. Pour que tu aies des informations plus précises à tes questions. Alors, on est parti, je vais commencer par la carte d'essai. Donc, qui parle bien de là, peut-être que là, tu t'inquiètes vraiment par rapport à quelqu'un, ou à la fin d'une situation, quelqu'un qui ne te donne pas de nouvelles, pardon, ou quelqu'un qui est parti, un défunt tout simplement, ça c'est très possible aussi. Mais pour moi, c'est par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, d'accord ? Alors, je mets la carte changement de côté, on la regardera tout à l'heure. Là, on va se concentrer sur le premier tas. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire pour le premier tas, si tu as choisi donc la carte d'essai ? Je te remontre la carte, parce qu'on voit effectivement un cercueil, mais du vitrail derrière, un chandelier. Avec cinq bougies, c'est la carte 19, 9 et 1, 10, qui revient à 1, un nouveau départ. Donc, ça peut être aussi, peut-être que tu te poses la question. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après ? Peut-être que là, une relation s'est terminée pour toi, et tu n'as pas compris pourquoi, tu ne sais pas, tu ne sais pas s'il va y avoir encore quelque chose ou pas, mais tu as l'impression que c'est mort, que c'est died. Voilà, après, à toi de voir dans quelle situation. J'essaie de te donner le maximum d'informations. Ça peut être, tu te poses la question si tu as eu un message d'un défunt, s'il y a un défunt qui te soutient, parce qu'on parle de soutien, d'accord ? Peut-être que tu te poses la question pour un proche, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est aidé ? Elle est aidée ? Ça peut être une question par rapport à ton enfant. Est-ce que ton enfant va s'en sortir ? Est-ce que ça va bien ? Enfin, voilà, plein de questions. Alors, du coup, je remets mon petit gilet. Hop là, je trouvais les manches, j'attends. Voilà. Alors, on est parti. On va continuer avec celui-ci. Alors, bon déjà, quel est ce secret ? Sur quoi tu veux mettre en lumière quelque chose ? Peut-être que là aussi, tu te poses la question si une personne pense vraiment à toi ou pas, ou si elle te soutient vraiment ou pas, ou si elle se soucie de ta santé ou pas, aussi. Ou si elle se soucie de ce qui se passe autour, et si elle est vraiment dans la solidarité, dans l'entraide. Tu peux te poser aussi la question, est-ce que je vais être aidée par ma mutuelle, par ma sécu, par la recherche, par la santé, par une infirmière, un infirmier, un médecin. Voilà, on peut être tout ça. Alors, ok, où est-ce que tu en es dans ton parcours ? On va tirer trois cartes. Où est-ce que tu en es dans ton parcours ? La première, on parle d'un homme. On parle d'un homme. On parle aussi de quelque chose, moi j'ai le clash, donc quelque chose qui a clashé. Donc peut-être que là, il y a eu aussi une dispute, ou tu as mis le doigt sur quelque chose, sur un secret. Et là, tu t'es dit, c'est terminé, c'est terminé. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression que tu as voulu tourner la page sur quelque chose en relation avec un homme, parce que tu as peut-être découvert quelque chose. Alors, c'est en relation avec un contrat. Alors, c'est la carte des examens, mais c'est la carte aussi des papiers. Peut-être que tu te poses la question en rapport avec un contrat. Oui, j'ai encore le contrat. Un contrat peut-être en lien avec un homme. Tu as peut-être découvert que quelque chose ne passait pas avec un contrat, ou tu t'es dit, c'est mort. Et après, j'ai la justice. D'accord. Donc, oui, c'est ça. En tout cas, c'est possible que ce soit en relation avec un homme, ou alors avec une... Ça peut être aussi avec une femme, qui a une partie yang très forte. D'accord. Une femme qui est plutôt dans l'action. D'accord. Là, tu as peut-être aussi posé une question, je ne sais pas, moi, par rapport à une femme qui est en lien avec la santé. Ça peut être aussi la question par rapport au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont signer pour arrêter tous ces décès ? D'accord. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de messages, en fait. Donc, essaye de piocher, de ressentir par toi-même les réponses qui seront pour toi. Donc, pour moi, il y a quelque chose en lien avec la justice. Ça peut être aussi la perte d'un travail. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la justice ? Il y a eu des ennuis, c'est ça. Tu vois, au niveau de la justice, il y a eu des ennuis. Au niveau de ce contrat, c'est en lien avec les enfants. Les enfants ou la naissance, où c'était un tout début de contrat. Peut-être que tu venais te signer un tout début de contrat et finalement, avec le coronavirus, avec tous ces problèmes-là en lien avec la santé, etc., tu avais l'impression que ça y est, enfin, tu allais démarrer un nouveau boulot. Et puis finalement, là, tu te poses la question, mais ça y est, je n'ai plus de soutien, c'est mort, je n'y arriverai pas. Voilà, ça peut être aussi une relation avec un homme qui avait redémarré, qui s'était arrêté, ou avec une femme, et qui finalement, il y a eu un stop. D'accord. Parce que cette personne était trop immature, ou il y avait un problème par rapport aux enfants. On a la carte de la naissance. Ok. Bon, tu me diras si ça te parle. Ensuite, la clé de cette histoire, c'est l'hôpital, c'est prendre soin de soi, c'est se soigner, c'est se guérir. On te conseille de te guérir par rapport à la protection. Là, ne te laisse pas envahir par cette énergie basse fréquence. En fait, jamais rien n'est terminé dans la vie. Tu sais, même quand on perd un travail, il y a des gens qui vont dire, oh là là, il faut que je recommence tout depuis le début, parce que j'avais trouvé un travail, et puis finalement, ça y est, on m'a viré, ça n'allait pas, il faut que je recommence toutes, les recherches et tout ça. Mais ce n'est pas un recommencement. La vie, c'est une continuité. C'est toujours une continuité. C'est juste que là, on te protège finalement. On te dit, tu ne t'es peut-être pas protégé des énergies. C'est-à-dire que tu n'étais pas sur le bon chemin, que ce soit avec cette personne, ou avec cette situation, ou cet événement. Tu n'étais pas sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce que tu étais séparé de toi-même. Tu n'allais pas... Tu n'étais pas toi. Tu étais séparé de toi-même par rapport... Ah, on a encore la carte du décès. Ah, d'accord. Tu répétais certainement un schéma. En fait, il y a eu des sacrifices. Tu as fait des sacrifices pour cet événement, ou pour cette personne, ou pour ce nouveau boulot, qui n'étaient pas toi. Tu as répété des mêmes erreurs que tu as fait dans le passé. D'accord ? Donc, on me dit, oui, tu as le soutien. D'ailleurs, j'ai la carte de la fête. Tu as le soutien pour que tu retrouves la force, et tu as la force, d'ailleurs, de construire par toi-même. De construire par toi-même... Quoi ? Ta chance. Voilà, 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 voilà. De construire par toi-même ta chance. Donc, j'ai l'impression, il y en a aussi pour qui, ils ont fait l'erreur, ils n'ont pas pris le bon chemin à un moment donné. Ils pensaient que c'était le bon chemin, ils pensaient que c'était la bonne union, que c'était la bonne personne, alors qu'en fait... Alors qu'en fait... J'ai la carte de la rencontre. Alors, laisse-moi réfléchir. Alors qu'en fait, il y avait une nouvelle rencontre qui allait arriver. Et cette personne, ou toi-même, tu es resté sur quelque chose d'ancien, du passé. Alors qu'en fait, cette rencontre allait te bouleverser. Et t'as bouleversé, ou en tout cas, dans ton union, si t'es en union, eh bien, il y a peut-être une rencontre qui t'a bouleversé. J'ai l'ésotérisme. Donc, il y a quelque chose qui t'a bousculé, bouleversé, qui t'a fait tourner des choses dans ta tête. D'accord ? T'as été déçu d'une personne. Tu pensais qu'une personne allait te soutenir dans quelque chose alors qu'en fait, elle t'a abandonné ou elle t'a laissé tomber. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, la clé, pour moi, c'est... Essaye de mettre de la hauteur là-dessus et te dire, bon, OK, c'est moi qui ai écrit ce film pour comprendre que j'étais en fait en train de répéter un ancien schéma qui, finalement, ne me convenait pas. Je l'ai fait par peur. J'ai pris cette situation ou cette réponse par peur et non par le cœur. Donc, sois assez... Comment dire ? Indulgent avec toi-même et... et libère les choses plutôt par le chant, la musique, l'écriture, la photographie, par un art. C'est comme ça que font les chanteurs, font les artistes, ils libèrent leurs émotions. Et d'ailleurs, regarde, les plus belles chansons, c'est des chansons d'amour. Tiens, regarde Vita et Slimane qui chantent la chanson Avant toi. Ils parlent de leur parcours où avant, bah oui, on a trébuché, on s'est trompé, mais en fait, voilà, on se retrouve. Donc, c'est grâce aux erreurs qu'on apprend les leçons, finalement, et que... les erreurs sont juste des expériences. D'accord ? Puisque finalement, s'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de réussite. De l'échec, naît la réussite. C'est parce que quand on est en échec, on va vers la réussite, justement, parce que l'humain a cette capacité de ne jamais lâcher et de dire je dois vivre et survivre. C'est-à-dire que si j'en arrive au point de devoir survivre, bah à un moment donné, il y a une complète déconstruction de schéma pour aller vers une nouvelle vision des choses et on change complètement de monde. Et c'est ce qui se passe avec le coronavirus. d'ailleurs. En tout cas, j'espère que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une vision des choses différentes. Tu vois, on a le voyage. Ok. Je ne sais pas du tout comment je vais intituler ma vidéo. On parle de soutien. Donc, le soutien qui arrive pour toi, c'est justement le fait de te mettre en danger. C'est marrant, mais toi qui as tiré cette carte-là du décès, tu as besoin de te sentir en danger pour tout péter et pour changer de vision des choses et pour enfin voir que finalement, tu as le choix d'aller... Il y a d'autres choix, il y a d'autres portes, il y a d'autres issues. Ok. Donc, tu as été trahi soit sur ton plan énergétique, c'est-à-dire que tu as peut-être été trop gentil avec quelqu'un, tu as trop donné et tu as en fait le juste retour des choses, c'est-à-dire qu'on t'a trahi dans ton énergie parce que tu t'es trahi toi-même dans ton énergie. Alors, soit c'est de l'énergie physique, soit c'est de l'argent. Voilà, donc tu as peut-être aussi subi une énergie, comment dire, une trahison financière de par quelqu'un qui a mis un stop à quelque chose ou qui a trop dépensé aussi, ça peut être ça, qui a trop dépensé ou qui a dit ok, je te suis financièrement et puis du jour au lendemain, non, ben en fait, non, c'est terminé, je ne peux plus, je ne l'ai plus, je n'ai plus peut-être cet argent, je ne sais pas, mais tu as dû trouver une autre porte de sortie et qui est la famille. Donc, pose-toi la question, finalement, le meilleur des soutiens, quelque part, est-ce que ce n'est pas toujours la famille ? Alors, attention, bien sûr, tout dépend de notre famille, ça peut être notre famille d'âme, moi, je ne parle pas des liens du sang, je parle de la famille, voilà, ma meilleure amie peut être plus qu'une sœur que ma propre sœur, d'accord ? Évidemment. Ouais, c'est ça, c'est pour que tu travailles sur les liens de la famille, donc sur le temps pour arrêter de perdre, arrêter de perdre et d'être tout le temps dans la dualité. Ouais, tu ne veux pas accéder à quoi ? À tes émotions, tu as peur d'accéder à tes émotions parce que tu as peur que c'est marrant ça. T'as du mal à accepter de te tromper. Ouais, parce que tu te méfies et que peut-être que dans le passé, non, pourtant dans le passé, tu réussissais les échanges. Et là, il y a eu une surprise. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a changé du tout au tout. Tu es passé de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre. C'est-à-dire que tu as vraiment découvert quelque chose, mais soit un waouh, soit un waouh, tu vois. Ok, bon, comment on va se dénouer cette situation ? Qu'est-ce que ça t'a fait t'apprendre ? Qu'est-ce que ça t'a fait apprendre sur toi, déjà ? En fait, tu t'es mis un peu dans cette situation tout seul ou toute seule, j'ai l'impression. t'as pas assuré tes arrières, là, j'ai l'impression. Ouais. On t'a poussé à quoi ? Ouais, on t'a poussé à avancer plus vite que la musique, en fait. Et attention, voilà. Et en fait, bon, bah c'était un coup de poker, ok. Un coup de poker, mais c'était pas le bon, apparemment. t'as eu certainement peur, peut-être. Tu sais, quand tu vas dans un projet et que t'as peur, c'est mauvais parce que tu y mets de l'énergie de peur, alors que si t'y vas à 100% confiance, peu importe ce qui se passe, même si t'y perds des plumes, tu te relèves très vite parce que tu dis, bon, bah voilà, j'ai tenté et t'es consciente que c'était une expérience. Par contre, si t'es dans la peur, je sais pas moi, d'investir dans quelque chose et t'as peur que ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, alors là, tu vas tomber de très haut, quoi. Voilà. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme message pour cette personne par rapport, donc, parler de soutien par rapport au secret en lien avec la santé. Ouais. Bon, c'est vraiment ce qui se passe. On s'y attendait pas à ce virus. Je pense qu'on était tous pareil. si je fais, une corrélation avec le virus, bien sûr, quand on voyait les infos au niveau de la Chine, on se disait, oui, bon, ça arrivera pas chez nous, pas en France, pas en Europe. Nous, on fait attention, on mange pas avec les doigts, machin, etc. Ouais. tu vois, dans l'œil. On a été touchés de la même manière. Donc, c'est bien que ça remet pas mal les pendules à l'heure pour tout le monde du jugement, sur le jugement des uns des autres, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Comment va évoluer la situation ? Alors, surprise. Ah, d'accord. C'est un message vraiment général. Comment expliquer ça ? C'est souvent en perdant quelque chose que ça crée une réaction en nous, en se disant, oh mon Dieu, je suis perdue sans cette chose ou cette personne parce que je l'ai perdue et finalement, quand on comprend qu'en fait, on a tout en nous, même les souvenirs, les émotions, qu'on peut revenir dans notre mémoire pour s'imaginer être avec la personne qu'on a perdue, eh bien, on voit qu'en fait, la séparation n'existe pas. Voilà. Chaque personne a manifesté une envie, une demande par rapport à ce confinement. Toi qui es devant moi là, tu as demandé intérieurement à être confiné. Pose-toi la question pourquoi. Pour faire la fête ? Pour pouvoir faire plus la fête ? Pour arrêter tout ? Arrêter tout dans ta vie parce que tu travaillais trop, parce que marre, parce que voilà, tu voulais stop. Tu étais épuisé. Tu étais épuisé. Parce que tu voulais faire des travaux chez toi. Tu vois, ça peut être plein de petites choses en fait, mais tout le monde a manifesté ce confinement. Tout le monde a tenté sa chance de poser des intentions et de demander quelque part, inconsciemment parfois et parfois consciemment, de demander à ce qu'il y ait une rupture du monde totale pour des prises de conscience par exemple. Voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu as manifesté pour avoir ce confinement ? Tu voulais te rencontrer, toi peut-être aussi. Il y en a qui avaient besoin de s'introspecter, de se rencontrer soi. D'autres de s'unir, de se retrouver parce que justement, le mari était tout le temps en déplacement ou la femme n'était jamais là et rentrait très tard parce qu'elle fait des heures pas possibles. En fait, tout le monde a fait une demande en relation avec son bien-être et sa santé. Voilà. Donc le secret, il est là. C'était qu'à un moment donné, on voulait un changement. C'est pour ça que cette carte, elle représente vraiment le changement, la transformation et peut-être la mort aussi. Peut-être que tu as demandé à couper des liens avec quelqu'un face au confinement, ça t'a coupé les liens. Mais les liens ne sont jamais coupés en fait. Nous sommes toujours tous liés, on le sait bien, d'où la carte l'ésotérisme. On est tous liés par A plus B. Les énergies sont tous liées donc attention, on s'est tous mis en danger. Voilà cette histoire de virus. Nous, nous sommes tous mis en danger. Danger, ça a été une conspiration mondiale de nos mentales, de notre mental qui a demandé un confinement, qui a demandé de l'aide, qui a prié pour quelque chose, qui a... Voilà. qui a cherché à avoir la réussite. Donc, quand on veut trop de réussite parce qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on a déjà, eh bien, à un moment donné, la terre tourne à l'envers et c'est un peu ce qui se passe, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, écoute, très beau message. Alors, on passe au tirage 2. Merci pour ceux qui mettront le timing. Comme ça, je l'épinglerai sur ma chaîne YouTube. Et là, on parle encore de fin de cycle. Pour le deuxième tirage, donc, on est à 24 minutes 48. Le deuxième tirage, si tu as choisi la carte du changement, c'est-à-dire la calèche, là, tu vois, avec les immeubles derrière, dans la pénombre, on va dire, avec les lampes. C'est la carte 9. Le 9, c'est aussi la fin d'un cycle. D'accord ? Fin d'un cycle aussi, peut-être sentimentale, parce qu'on me montre que le 9 à l'envers donne le 6. Le 6 représente le sentimental. Donc, peut-être que tout tournait mal, que tu recherchais l'équilibre au niveau du sentimental ou de ta vie de façon générale. Et si tu as choisi ça... Ah oui, alors attends, j'ai fait des bêtises parce que j'aurais dû continuer avec l'équilibre. Bon. Est-ce qu'on peut le switcher ? Ouais, écoute, on va le switcher. Écoute, je pense que cette carte, elle était reliée de toute façon aux deux tas. Comment retrouver l'équilibre ? Sur quoi il fallait réfléchir tout simplement et avoir des libérations. Dans tout ce que je t'ai dit, je suis sûre que tu as eu des libérations et des petites lumières qui se sont allumées en disant ah ouais, d'accord, c'est ça. Bon, bah ok, je vais arrêter de lutter contre ça ou je vais arrêter de demander ça parce que je comprends ce que je manifeste dans la matière et du coup, l'impact de mes pensées qu'elles ont sur le monde entier. Voilà. Et si tu commences par toi-même, eh bien, ça se matérialisera dans la matière. Voilà. Ensuite, donc je pars sur le deuxième tirage. On va partir sur le changement. Alors, si tu as choisi cette carte-là, ah oui, mais du coup, tu avais demandé l'équilibre certainement, non ? Je ne sais plus ce que j'ai fait, moi. Non, les mêmes. Bon, d'accord. Alors, si tu as demandé le changement, tu as demandé le changement par rapport à... par rapport... Oui, tu as voulu changer quelque chose sur le plan de ta santé ou au niveau de ton travail, retrouver un équilibre, retrouver du soutien. Je te pose la question, mais comment est-ce que va se passer le changement ? Qu'est-ce que je dois changer aussi pour rééquilibrer ma santé ou pour pouvoir comprendre mieux les choses ou avoir des messages de guide, par exemple ? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dois changer ? Tu te poses la question par rapport à quoi ? Par rapport à la spiritualité, à l'ésotérisme. Donc, en gros, tu es en train de te poser la question qu'est-ce que je dois changer comme angle de vue pour pouvoir obtenir ce que je veux ? Est-ce que tu veux, c'est... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose que tu veux exploser, tu veux changer direct, tu veux changer quelque chose de... Mais total, j'ai le danger et la réussite. C'est-à-dire que tu veux te mettre en danger, sortir de ta zone de confort pour retrouver un équilibre avec toi-même. Peut-être que je te donne un exemple, tu veux monter une structure, une société et en fait, tu changes du tout au tout, tu changes de corps de métier et tu veux te mettre à ton compte et tu veux vraiment être dans la réussite et tu veux travailler sur... Comment dire ? Ta perception des choses que tout va bien se passer mais au fond, voilà, tu as quand même un petit peu peur, tu es un petit peu dans l'insécurité mais clairement, tu as envie d'y arriver. On voit que là, tu as vraiment envie d'y arriver et tu es prêt à tout exploser mais il te faut juste les bons conseils quelque part. Qu'est-ce qu'il te faut ? Oui, c'est ça, la protection. C'est ça, la protection. D'accord. La protection de quoi ? Des idées. C'est ça, tu as peur d'être en panne d'idées, en panne de savoir rebondir. Mais tu sais, je vais te dire une chose, c'est toujours quand on est dans la surprise, dans l'imprévu qu'on trouve les meilleures idées en fait. alors que quand tu veux tout programmer, ce n'est pas forcément les meilleures idées alors que là, tu rêves d'un truc, tu fais, ok, et tu y vas et si tu as confiance et que ça te fait kiffer, que ça te fait vibrer, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu seras en panne d'idées ? Non, parce qu'il va y avoir des échanges. Alors, des échanges, regarde, on a la carte un petit peu avec, tu vois, le satellite. Donc, des échanges, d'accord, là, attends, j'ai la carte de la perte avec. D'accord, tu vas arrêter de te méfier quelque part de toi-même parce que c'est toi qui, tu sais très bien qu'il n'y a que toi qui peut vraiment, comment dire, te mettre des bâtons dans les roues. On peut se mettre des bâtons dans les roues tout simplement en parlant à tout le monde de notre projet sans l'avoir encore bouclé, réalisé. On se met des bâtons dans les roues parce que en disant aux autres, oui, je veux faire ça, les autres te piquent tes idées par exemple. Tu vois, ça, c'est se mettre des bâtons dans les roues. À l'inverse, ça peut être aussi ne pas en parler parce que du coup, si on n'en parle pas, on n'a pas l'opportunité de se faire aider à droite, à gauche. Donc, en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. Fais tes expériences tout simplement. Voilà, travaille et j'ai envie de te dire, tu vois, c'est un petit peu, façonne tes propres outils à toi. Tout le monde peut avoir un marteau mais le marteau ne sera jamais le même. Il sera, tu vois, de cette forme-là, d'une autre forme, d'une couleur, d'une autre couleur. Il servira à la même chose, certes, mais il ne fera pas le même poids. Il n'aura pas, je te dis, la même façon d'être utilisé, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne sera pas, ce ne sera pas le même. D'accord ? Eh bien, façonne ton propre marteau pour toi pour qu'il soit parfaitement bien dans ta main, pour ton poids aussi. Tu vois, un enfant, on ne va pas lui donner le même marteau que, enfin un enfant, oui, tu vois ce que je veux dire quoi. Bref, tu as compris. Voilà. Alors, pour toi, la question, c'était en rapport avec l'examen. Oui, c'est ça, est-ce que tu vas y arriver ? Toi, la question, c'est est-ce que je vais arriver à ce changement ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'aurai le bon soutien ? Est-ce que je vais contourner les problèmes ? C'est un petit peu ça. Oui, si et seulement si, tu te connectes à ton enfant intérieur et que tu le laisses parler. Voilà ce qu'on te dit. D'accord ? Il faut que tu te lâches là, d'accord ? Il faut vraiment que tu investisses sur toi, sur tout ce qui est en relation avec l'art et les enfants. Donc, la légèreté, la joie, l'innocence, la pureté, la musique, voilà, tu vois, j'espère te donner des mots-clés en tout cas. Mais tu as le choix, on te dit clairement, tu as le choix, mais c'est toi qui dois, qui dois, comment dire, équilibrer ce truc-là. Oui, c'est pour ça que j'ai la carte de l'équilibre. Ok. Soutien, pose la question, si, soutien si tu es dans de l'équilibre, c'est ça, si tu te poses la question, si ton changement, dans le changement dans lequel tu vas, si ça va être équilibré ou pas, si la prochaine personne que tu vas rencontrer, ça va bien se passer, si la personne que tu vas retrouver après le confinement, si vous aurez une relation stable ou dans l'équilibre. la réponse est oui, grâce à un voyage, un voyage de l'esprit ou un voyage dans la matière ou à de la méditation ou tout simplement à la visualisation de ton propre destin. Si tu vois que les choses vont s'arranger, elles s'arrangeront. Si tu fais tout aussi pour que, pour être en lien avec la famille, c'est-à-dire, tu sais, moi ce qui m'aide des fois, c'est que quand, quand je suis en, je peux avoir des ressentiments pour des choses, des événements ou des gens, j'essaye toujours de visualiser comme si ces gens étaient des enfants. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas comment t'expliquer ça, quelqu'un qui t'a refusé de te donner un papier, alors que, bon, imagine ton ex doit te donner un papier pour, je ne sais pas, important et qu'il t'a dit non, rien que pour t'embêter. Eh bien, moi je vais visualiser comme si c'était son enfant intérieur qui disait, bah non, je ne veux pas. Tu sais, comme un enfant qui demande, tu me prêtes ton jouet et que l'autre, il dit, bah non, je ne veux pas. Bon, bah en principe, tu ne vas pas lui arracher des mains en disant, si tu prêtes, tu vas lui dire, bah ok, bah en tout cas, ne t'étonne pas si après, ta petite copine, elle ne te le prête pas parce que toi, elle ne t'aura pas prêté. Donc, est-ce que tu veux que la prochaine fois, elle te prête ses jouets ou que même maintenant, elle te prête ses jouets ? Enfin, tu vois, c'est d'essayer de lui faire comprendre ça. Et si en tant qu'adulte, lui ne veut pas comprendre, eh bien, écoute, la prochaine fois qu'il te demandera quelque chose, tu lui montreras ce que tu as ressenti et voilà. Donc, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais bon, c'est comme éduquer un enfant, tu n'as pas été correct avec moi, tu n'as pas partagé avec ton petit copain et ta petite copine, alors moi aussi, je vais réfléchir, si je vais partager mes bonbons avec toi. Voilà. D'accord ? C'est un petit peu ça. C'est pour que la personne prenne du temps dans la réflexion et pour comprendre les messages que cette personne a envoyés aussi. Voilà. Bon, en tout cas, justice sera faite ici. Là, si tu as demandé est-ce que le changement, est-ce qu'il va y avoir un équilibre, etc., oui, clairement, j'ai la justice et tu vas avoir des nouvelles. D'accord ? Tu vas avoir des nouvelles alors dans le temps, ne demande pas quand. D'accord ? Parce que si tu demandes quand, tu vas t'attraper des ennuis. Parce que si tu demandes quand, ça veut dire que tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance dans l'univers. Tu n'as pas confiance dans ta famille d'âme. Tu n'as pas confiance dans ce qui se passe autour de toi et c'est toi-même qui te déséquilibre au niveau de tes énergies. Donc, laisse tomber. Dis-toi que fais confiance au destin. Tu sais, il y a toujours une justice qui se... Il y a toujours, à un moment donné, on se retrouve toujours face à ce qu'on a fait aux autres. On est là pour expérimenter les choses montrer qu'on a toujours le choix. Et puis, de toute façon, si... Si ça ne marche pas d'un côté, s'il y a une porte qui ne s'ouvre pas, eh bien, va vers une autre porte. D'accord ? Un nouveau départ sur autre chose. D'accord ? Voilà. Et là, si par exemple, tu as demandé s'il y avait un changement au niveau sentimental, si ça allait s'équilibrer avec la personne de mon cœur, etc. On dit que, si tu es dans l'attente que l'autre change quelque chose, ça veut dire que toi aussi, tu dois changer quelque chose. Et justement, peut-être lâcher prise et t'occuper de ton énergie à la laisser circuler. D'accord ? Tranquilou. On va la laisser circuler. Voilà. Au niveau de tes émotions. À accepter que cette personne prend peut-être des choses dans sa vie aussi à gérer, à régler, etc. etc. D'accord ? Bon. On te dit, laisse la surprise rentrer dans ta vie. D'accord ? Là, tu vas rééquilibrer les choses. Là, tu as demandé un changement apparemment ici. D'accord ? Les choses vont se rééquilibrer à partir du moment où tu vas laisser entrer l'imprévu dans ta vie, la surprise. Ok ? Donc, dernier conseil, on te dit, crois en la chance. D'accord ? La chance existe. Il y a des gens qui ont de la chance. Et ils ont de la chance parce que justement, ils sont dans le lâcher-prise. Voilà. Tu sais, comme je le dis souvent dans mes consultations aux personnes, je dis, tu as déjà eu dans ta classe quand tu étais jeune un mec ou une nana qui foutait rien et qui a eu le bac finger in the nose, quoi, tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'il était cool ox et que, en fait, les informations rentraient même si tu n'avais, toi, pas l'impression qu'ils bossaient ou qu'elles bossaient. Et toi, tu bûchais comme une dingue parce que tu luttais tout le temps contre ton mental et la confiance en toi. Alors que cette personne, elle s'en foutait, elle se disait que j'ai le bac ou que je n'ai pas le bac, ma vie, elle ne s'arrêtera pas. Alors que toi, tu étais peut-être en panique en disant, mon Dieu, si je ne réussis pas, mes parents ne vont pas être contents ou ça va mal se passer ou je vais rater ma vie ou je ne ferai pas le métier de mes rêves, etc. Donc, plus tu te mets de pression, plus tu attends un résultat, moins il arrive parce que plus tu le fais s'éloigner en fait. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Il y a quelqu'un qui me court derrière, je le regarde et je me taille au sein, tu vois. Voilà, donc tranquillou et confiance. Allez, un petit message de la fin en une carte. Ok, j'ai la carte suspense, ésotérisme, c'est ça en fait, c'est le mystère, c'est la carte du mystère. D'accord ? Et maintenant, une réponse à ta question, je te laisse te poser une question et je prends deux cartes. Alors, ici, si tu as choisi celle-ci, on parle de dualité, si tu as choisi celle-ci, on parle de réussite. Là, on me donne le mot échange, ici. Donc, il y aura un échange, si tu te poses la question, il y aura un échange. Et là, réussite, il y a quelque chose qui évolue. On est dans les pyramides et on a le soleil en haut, donc, on est, excuse-moi, je regarde l'écran là, qui est pour toi, en fait, bref, moi je regarde là, parce que je regarde les cartes et là, je te regarde. Voilà. Avec mon troisième oeil, n'est-ce pas, qui est super magnifique. Mais bon, franchement, il est naturel. Même pas besoin de mettre, tu vois, une pastille ou quoi. Bon, bref, donc là, on me parle d'échange. J'ai le mot dualité, mais on me dit, dit échange. Donc, voilà, tu me diras si ça te parle ou pas. Et là, on me dit évolution et donc, j'ai le mot réussite, comme tu peux le voir, ici. Voilà, les petits loulous. Bon, je continue, parce que je vais te faire d'autres vidéos après, parce que tu m'as beaucoup manqué aussi. D'accord ? Et laisse-toi infuser de nouvelles idées. Essaye de créer de nouveaux scénarios positifs et magiques et incroyables, parce qu'on arrive quand même à créer des scénarios de virus dans le monde où le monde s'arrête. et ça, je pense que jamais, enfin, si, il y en a plein qui ont écrit des bouquins en disant il y aura une pandémie en 2020. Nostradamus l'avait écrit, il l'avait dit en année jumelle, donc 2020, 2020, il y aura une pandémie qui fera réfléchir les consciences, etc. Essaye de visualiser et d'imaginer des scénarios rocambolesques mais ultra positifs, quoi. Genre, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, visualise que, tu vois, c'est ce que je faisais, moi, tu vois, j'ai toujours dit que l'eau, c'était de l'or, par exemple, parce que, bon, étant dialysée pendant 4 ans et être obligée d'être restreint au niveau de l'apport hydrique, je ne devais pas boire plus de 500 ml par jour et même en état caniculaire, 40 degrés dehors, pour moi, l'eau, c'est de l'or, donc je ne bois que de l'eau, d'ailleurs, et de temps en temps du jus, mais voilà, et du coup, pour moi, je le visualise vraiment quand il pleut, c'est comme si c'était de l'or, quoi, qu'il pleuvait, parce qu'en fait, l'eau, je vais te dire, si demain, tu dois choisir entre de l'eau et de l'or, il n'y a pas photo, si c'est vraiment ce qui reste, c'est de l'eau que je prends, ce n'est pas de l'or, par contre, l'homme qui va être dans la matière, au départ, je vais te dire, ah ben non, je prends l'or, direct, mais avec l'or, tu ne peux pas t'acheter de l'eau, par contre, avec l'eau, tu peux t'hydrater et tu peux en faire de l'or, puisqu'en plus, l'eau s'informe, donc tu peux informer l'eau, donc tu peux tout faire avec de l'eau, bon, enfin bref, donc tout ça pour dire que tu visualises qu'il pleut des paillettes d'or et que l'or, en fait, c'est ça, c'est cette eau qui nourrit les fleurs, les plantes et qui fait pousser la végétation dont on a tant besoin et on s'en rend bien compte en confinement, n'est-ce pas, qu'on a envie de sortir et de toucher les arbres et d'être dans la forêt pour tous ceux qui n'ont pas de forêt à côté ou même des plantes vertes, voilà, et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plantes derrière moi parce que, voilà, ça fait du bien d'être un peu dans la forêt, quoi. Bon, allez, assez parlé Aurélie, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je ne sais pas comment je vais arrêter ma vidéo, tiens, parce qu'en fait, j'ai un truc devant, je ne peux pas cliquer, comment je vais faire ? Allô, Lénie ? En fait, je t'explique, j'ai la barre du son, tu vois, il y a marqué donc à 100%, mais elle est bloquée sur le petit bouton arrêt de ma vidéo sur l'écran et je ne peux pas le déplacer, je sais que je suis blonde, mais quand je clique dessus pour le déplacer, il n'en a rien à cirer et quand je clique droit pour aussi le dégager, il n'en a rien à cirer non plus. Quand je regarde dans la barre en bas de recherche, je ne sais pas parce qu'il n'y est pas, alors est-ce que je peux le... Attends, je vais voir, parce que je n'ai pas expérimenté ça au parleur. Si je le vire, je ne sais pas. Ouvrir le mixeur du volume. Non, ce n'est pas ça. Ok. Périphérique. J'espère que le son est meilleur et qu'il est bon là parce que j'ai regardé mes dernières vidéos, j'ai dit, oh mon Dieu, je leur ai donné ça comme son, les pauvres. bon, je ne sais pas, est-ce que ça, alors ça, oui, non, je le baisse, ce n'est pas bon. Je ne sais pas du tout, du coup, ah, je peux peut-être l'arrêter comme ça, ma vidéo. Écoute, je vais voir si ça coupe pile poil, je suis désolée. ok.